Hey bien salut ça aji, bienvenue pour cet épisode 33 de DQ9, les sentinelles du firmament, elle est sympa comme danse hein, bref on va l'arrêter et du coup nous sommes arrivés à Kili Magmaro, on vient tout juste d'arriver et on a le temps de visiter je crois quelques endroits dans cette nouvelle zone, dont l'église, le puits et l'auberge, puisqu'on a été aussi se reposer, on avait fait pas mal de combats, on était assez essoufflés, il fallait bien au moins se reposer. Du coup on va poursuivre nos recherches et la visite de Kili Magmaro et on commence par ce magasin d'objets, on braille tout et on le vole bien entendu, une herbe médicinale ouais, je pourrais avoir mieux quand même. Bienvenue au magasin d'objets, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je veux acheter s'il vous plaît, je veux voir ce cotoir, mets-toi pas des troupes, ah si ça peut être bien ça de l'eau magique, il me reste un, 500, je vais quand même garder l'argent, un seul suffirant. Si ça se trouve j'en ai encore dans mon sac. Alors du coup on va aller voir au-dessus, puis après il y a la partie gauche. Allez, une zone montagnarde. Christus vit tout en haut du... Pas ouïe ? Ouïe ? Cette grotte est pleine à craquer de monstres et autres horreurs. Alors même nous, les habitants de Kili Magmaro, n'allons là-haut que tous les 36 du mois. Ok. Monsieur le garde. Attention, tu mets les pieds y compris, cette grotte est pleine à craquer de monstres et de lave et je ne sais quoi d'autre. Si je détoie, je n'irai pas là-haut sans une bonne raison. Est-ce que défoncer les monstres c'est une bonne raison ? Apparemment non, je ne vais pas me laisser passer. Peut-être ça avant. Les escaliers qui emmènent au sous-sol, je ne sais où. Ouh là, ouh là. Ça fait le tour. Et ça me ramène. D'accord. On s'attendera ça. On va les portes, oui. Rien à casser. Ah. Et un derrière, les morts s'échappent de la cuve. Très bien. Tu fais des trucs chelous, mec. C'est ici qu'on fabrique la wyvern ivre. La boisson la plus divine du monde entier. Chaque année, on donne la première pression à Grisius. Puis on organise une petite brinque pour marquer le coup. Des fêtards. Hop là. On va aller dans la maison là. C'est pas la maison du chef. Des bouquins. Un projet, ok. Bli blu 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 blu. Tueuse dragon, fouet dragon, baguette de Xanlon. C'est du bouclier de dragon, l'occurrence de dragon. Et de la robe du dragon. Banteau Xanlon doit être une hyde raconique et du pantalon du dragon. Et bien, Yank. C'est drôle, ici à Kilimagmaron, on a toutes sortes de légendes qui racontent le mal que l'Empire que l'Enfer nous a fait. Mais aucune légende ne raconte comment l'Empire finit par échouer. Bizarre, hein ? Pourquoi, à ton avis ? Tu pouvais te pousser parce que là, je peux pas passer. Yank, t'es grosse, là. Faut en prendre la place. Ma famille a pour rôle de s'occuper de Grisius depuis des générations. Et comme tout le monde a Kilimagmaro, vénère la bête, ça fait de nous des gens importants. C'est nous qui choisissons le maire, entre autres. Bonjour, je suis le maire de Kilimagmaro. Qu'est-ce qui t'amène ici, tout en haut de la montagne ? Quoi ? Tu viens demander à Grisius de t'aider à pourchasser un grand dragon noir ? Ne dis pas de bêtises. Le seul dragon noir qui existait, c'était Barbarus. Et Grisius l'a terrassé il y a 300 ans. Enfin, je me doute que tu n'as pas fait tout ce chemin pour raconter des sornettes. Il doit y avoir du vrai dans ce que tu dis. Tu n'as qu'à monter au Paoé... Pao... Non, Paoé-Oé. C'est quand même compliqué, même s'il faut répéter Oé-Oé. Et parler à Grisius, on verra bien ce qu'il en dit. Paoé-Oé. Ok. J'imagine que ta quête est sincère. On ne peut pas te laisser monter jusqu'ici pour ensuite t'envoyer promener. Grisius vit tout là-haut, au sommet du Paoé-Oé. J'ai aussi. Il y a une grotte juste à côté de chez moi qui va être juste là-haut. Tu n'as qu'à passer par là. Vous allez voir ce vieux Grisius, pas vrai ? Je ne l'ai pas vu depuis un moment. Il a gardé mon dentier avec lui. Parce qu'on avait passé une soirée folle. Je m'en souviens, il y a une décennie. Passez-lui le bonjour, dites-lui que tout va bien depuis qu'il m'a passé le flambeau. Oh, et puis non. Je ne vais pas vous demander de faire le sale boulot pour moi parce que je me fais vieille. J'irai. Oh là là. Mémé. Ça va bien. Oui, c'était là. Maintenant que j'y pense, ce Grisius, qu'on va voir, il doit avoir environ 300 ans, non ? Comment il peut être encore en vie ? Tu es sûr que ce n'est pas un zombie ? Berk ! Je déteste les zombies. Ils sentent fort. Raccourci ! Par les escaliers. C'est une boutique d'arbures et d'armes et moi je veux voir ça. On a un peu de fric. Si on peut dépenser. Même si on l'a fait il y a très peu de temps quand même. Et c'est un côté extrêmement cher. Super méga truc à fabriquer. Pure lame du faucon. Très bonne épée. Pure épée miracle et du marteau suprême. Donc les surpuissants, armure sainte et chapeau méga magique. Tu veux savoir pourquoi il fait aussi chaud ici, malgré l'altitude ? C'est parce que le Paoé-Oé est un immense volcan rempli de lave. La terre est si chaude que quand il neige, ça fond tout de suite et l'eau ne gèle jamais, même en hiver. On va lire ça. D'accord, ça s'ouvre. Bon, il aurait pu mettre un truc quand même à l'intérieur. Radin. Papi ! Ah, la cuvée de Viver Livre, cette année sera bientôt prête. J'ai hâte ! C'est la moisse enflammée d'Orafol Chrysus. Et ce qui est bon pour Chrysus est bon pour moi. Je l'adore. Oh là là ! Je voudrais un autographe sur le monde entier, s'il te plaît. Un pauvre lui. Bonjour. Et recue au cloche. C'est voyageuse venu de l'extérieur, c'est ça ? Génial, ça veut dire qu'on peut enfin passer le canyon de Draco Cardis. Ça fait des années que je meurs d'envie de sortir de ce trou, mais je n'ai jamais pu passer le grand ravin. Heureusement, il y a un pont maintenant. Je vais enfin pouvoir m'en aller. Allez, vive la liberté ! Quand tu sais qu'il y a un pont, par contre. J'ai pu passer par autre chose en prenant le dragon noir, par exemple, et venir ici. Vous terrassez ! Tu ne sais pas ! Tu ne sais pas. Encore une maison normale. Bon, les coffres bleus, ils en donnent. Nous, les habitants de King of Magmaro, nous sommes les descendants des gens que Grisius a sauvé de l'Empire Clenfer. Même aujourd'hui, 300 ans plus tard, nous traitons le vieux Briscard avec toujours autant de respect. Alors, tes objets ne sont pas respectables. C'est vraiment bien la mède. Coagulant. Oh, joli bouclier. Qu'est-ce que tu vends ? Bouclier de dragon, bien entendu. On sort feu et glace du vent. En repoussant les attaques de souffle, s'utilisait comme objet en combat. Avec un taux de parade à 3,5%. Je ne gagne pas autant en défense que ça, finalement. Mille qu'au moins de PV, s'utilisait comme objet en combat. Le taux de parade est extra aussi. 4% De mitrille. Ah, j'ai envie de t'acheter un nouveau casque. Il faut rajouter un émet d'audace, si on peut aussi. Un bandeau renforcé ? Antilles spatiales renforcées par des pins d'acier. Je gagne un peu en défense. Ah, mais ça coûte cher. Chapeau magique, puissance magique, défense. Pour Rélias. Je gagne une puissance magique, que 3 en défense. On peut faire ça. Un mur enchanté qui renvoie parfois les sorts à l'expéditeur. Ah ! Donc ça, ce n'est pas cool. Expéditeur, ça peut être aussi mes alliés. Rato-sur-bron qui repousse les attaques ennemies. Défense-toi des skis 2%. Qui repousse les attaques ennemies. Alors, c'est-à-dire, si je prends une attaque, je peux prendre 0 dégâts, c'est ça ? Si je le repousse. Peut-être. Mais Yoda, ça pourrait être bien. Kossi-Beddy qui réduit les dégâts de feu et de glace. Puisse magique, soin magique. Grand clé léger. Brassard des forts. Gant de dame. De l'adresse. Gant de gloire. Pantalon de bataille. Jupes légères. Légères odeurs marines. Soin magique. Gant de marche. Barine de Kung Fu. Taux d'esquip. 4%. Chaussures s'en vont aussi bien à danser qu'à infliger des coups. 4%. T'as quoi en chaussures ? Je pars en défense. Je crois que j'ai mis les trucs avec de la défense. Ce bouclier pourrait être bien, mais extrêmement cher. Ça, pour regagner un peu plus de défense. Et changer un peu d'autres stuff. Ça, c'est pas 6400. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autres ? Ça pourrait être bien, ça. Allez, le manque les sombres. Mais y'a audace. Même si quelqu'un en défense, s'il peut repousser ses attaques ennemis, c'est génial. Qu'est-ce que ça va être, la jita ? Ce nouveau casque. 16000. Non, j'ai pas assez. Peut-être le chapeau magique. C'est pas très cher sur IAS. Ça sera bon. Et en plus, ça n'a même pas été voir les arbres. C'est ça, le truc. C'est au revoir. Si tu veux bien rentrer, merci. Mini médaille. Si y'a des armes avancées que tu ne trouveras nulle part ailleurs, elles sont aussi rares que du crottin de cheval de bois. C'est parce qu'il a fallu qu'on combatte ces crottins de l'empire que l'enfer, il y a si longtemps. Il valait mieux qu'on n'ait plus d'un tour dans notre sac, pas vrai ? Alors, qu'est-ce que tu veux en arme, toi ? Lame de feu. Elle est badass. Plasse magique, clairement, le pouvoir de la foudre. Pas besoin. Sabre. Si elle est badass. Plasse magique. Plasse magique, en ce moment, de nombreux PM, de l'ennemi. Ça, c'est cool. 17 000. Fouet du dragon. Non, griffe. Tu vois, en plus, j'ai déjà les griffes de feu. C'est cool, tu vois. Ça coûtait 21 000 ici. H de lune, H de roi. La clé géante, on la retrouve ici. Géo-marteau, puissante masse qui renferme l'essence de l'énergie terrestre. Pou-bong. Et après, le reste, c'est des arcs. Bon, on va rien prendre. On reste comme ça. Réias. Son chapeau. Son nouveau chapeau. Bonjour, je suis un chroniqueur d'Histoire d'Oragon. Je raconte aux gens les prouesses de Grisius. Tu vas entendre la légende du héros des cieux ? Elle est un peu longue, mais elle vaut la peine d'être entendue. Vas-y. Très bien, alors, voici. Il était une fois une bande de critères de l'Empire de l'Enfer qui voulaient être maîtres du monde et faire souffrir les gens. Ils se promenaient avec un grand dragon noir nommé Barbarus et anéantissaient tout sur leur passage. C'était affreux. C'est justement quand tout le monde allait perdre espoir qu'il arrive quelqu'un qui allait tout changer. Ce quelqu'un, c'était Grisius, le héros des cieux. Grisius s'est dressé contre les méchants impérialistes et, chose incroyable, il a gagné. Et quand les gens virent que l'Empire avait été évacu, ils furent extrêmement heureux et firent une Nouba à tout casser. Depuis ces événements qui eurent lieu il y a 300 ans, les gens de Kilimugmaro vous incultent aux héros des cieux. Merci pour ce compte. Toi, t'avais parlé ou pas ? Voilà, ça fait du bien d'avoir de la visite. On a de l'humour ici. J'espère bien ! Pas comme la précédente ville. À part si c'était aussi de l'humour. J'aime pas les étrangers. Ah là là. Vincent Synthèse a dit que tu pouvais grimper au Paoé-Oé pour voir le Viorisius, c'est ça ? Attention, tu mets les pieds, c'est quoi ? T'es plein d'un craqué de monstres. Te lave et je ne sais quoi. Oui, tu me l'as déjà dit ça. Allez, bouge. Merci. Ok. Paoé-Oé, niveau 1. Bonjour. On va te combattre. Au niveau style, par contre, on est vraiment dégueulasse avec tous nos personnages. Soit je tape, soit j'accompagne la das pour la prochaine attaque. Je pense que c'est ce que je vais faire. Lui, il va se faire pas confiance avec son char. Toi, tiens, tu vas te mettre en défense. Et... Ah mais si je fais du feu sur du feu, ça va pas trop le faire. Donc, il y a l'audace, tu vas attaquer lui. Toi, défense. Et super flambe sur le chariot. Voilà, c'est bien, les gars. Méga protection. Peu importe. Poster. Attaque lui. Attaque lui. Et on fait la paix. On esquive, très bien. Il faut les voir un peu ce qu'il vaut. Mais on saura pas. Combien je vais les subir en termes de dégâts. Bon, vraiment, un seul chemin sauf Rando. Tafuck. Cramulus. Et Brulavif. Allez, on va taper tout ça. Toi, tu vas faire... Topper, tiens, sur les deux là-haut. Et super break. Je sais pas si ça a super bien fonctionné. Oh ! Oh ! On se calme, là, sur les critiques, là. Tac. Près de dos. Et toi, tu restes à l'aime. Ouais, mais après, ils ont des sorts. C'est pour ça qu'il attaque peuplement 69. Mais Yadass, tu tapes lui. Hop. Euh... Topper dans le monde. Ouais, je l'ai fini. Euh... Attends, je dors. Euh... Ouais, on recule DPM. Donc. Me Yadass. See ya. Pas mal. Soin partiel. Alors, est-ce qu'on n'a pas des coffres... Trenes, on t'a déjà combattu en dehors. Ok. Ça, ça mène où ? D'accord. Donc, on a... Deux passages. À qui ramènent apparemment dehors. Et d'autres à l'étage. Coffre bleu. J'ai bien fait. J'ai mal ça, non. Faut pas y aller. Hop. D'accord. Coffre au-dessus. Aïe, 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 aïe. D'accord, d'accord. Oh, oh, oh. Faut pas toucher la lame qui est juste à côté. Passage sûr. Il se téléporte. De l'argent. J'ai pas vu combien, du coup, quand on est rentré en combat. L'un à sac. Tac. Super brave. Sick. Yop. Allez, il en reste. Très peu de PV. On subit aucun dégâts. C'est la même chose. C'est au critique. Et l'autre, tranquillement. On le finit avec Azir. Du coup, ça relève mon passage sûr. Au-dessus, je pourrais pas y aller pour le moment. D'accord. Peut-être en passant par là. Et après, redescendre quelque part. Cain de défense, ça, c'est cool. J'ai courant. Cain de défense. C'est pas chopé, hein. C'est bon, c'est dans mon sac. Alors, grain de défense. Fitalité 90. Ah, t'as quand même pas mal, hein. Les mages un peu moins. Alors, soit Azir, soit Meliodas. Allez, Azir. Deux. Comme elle peut faire revenir tous ses autres coéquipiers. Je pense que c'est le plus important, c'est qu'elle est de la défense. Parce que ça n'a pas super bien résisté. Attends, c'est peut-être bloqué. Petit monstre, on s'en fiche. Il y a pas mal de coffres, hein. Non, par contre, c'est pas bloqué. Urne de sang sacré. Oh, ça me fait rire, ça. Cramulus. On s'en est extrêmement vite. Et on va faire super glace. Voilà, je le cherchais. Quel dommage. Sur le gris. Tac, tac. 18, ok. Ah, il tape deux fois. J'avais bien vu ça tout à l'heure. Toup. Hop là. Pas le bon endroit, hein. Ah ah, je déteste ça. Là, c'est du bon monstre. Soldat Mandragor. Tapes normalement. Tapes normalement aussi. Et allez, super glace. Ouh. Yogi Grace. Tu as faibli. Il est pareil, hein. Je prends des yeux. Et ça tape deux fois. Waouh. Et ça se protège aussi. Dégage. Enfin. On va soigner ce bon monde. Super. On soigne tous. C'est bon. Bien sûr. Bon, il est tout seul. Il devrait le faire. Yeah. Eh. C'est bien. Il est devant du renfort. Ah ouais, d'accord. Il appelle des potes. Et du même genre. Comment ça se calme ? Tuck. Tuck. Allez. Appelle pas du renfort. On continue. Tic. Dommage. Donc, le multiplicateur, bon. En même temps, il a tapé. Dans tous les cas. Salut. Je n'ai pas besoin de celui-ci. Aïe. Oui. Aïe. Ça doit être ça pour le coffre. Ouais. Il y a quand même une mini-médaille. Bon. Ce n'est pas grave, on va perdre un petit peu de PV. De toute façon, on va falloir que je soigne. Et je ne voulais pas rentrer dans l'escalier. C'est évident de gaspiller des PM que j'aurais peut-être besoin. Hop. Oh, tu ne le touchais pas alors. Ce n'est pas grave, tu es tout seul. Tu vas le regretter. C'est bon. Allez, hop. Malence, ce que je n'ai pas encore utilisé pour jeter du sable sur les ennemis. Je pourrais le faire. Est-ce que ça marche pour un groupe ou pour tout le monde ? Hop. D'accord. Je n'attends pas à l'exclamation d'un monstre. Kéké, c'est ce truc. Mymas. Défense. Apprendre le respect avec... Oh, juste altération, tiens. Très bien. Ah, il est violent. Prends ça. Et là, on t'enchaîne avec tout le monde. Merci l'altération. Hop. Prodé secours. Eh bien, dis donc. S'il n'y a pas un boss à la fin de ça, il n'y a un souci. Dragon Veer. Superflame, 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 on va faire... Ouais, on va faire un superflame, tiens. The Flame. Ça marche très bien. 23. Décuplo. Ah, c'est cool, ça. Tension, coup double, décuplo. Ça reste de faire mal. Oh, mais le d'un seul te faire plaisir. Aïe. Alors, attends, parce qu'on ne voit rien du tout. C'est pour des jars. Il est vénère. Il louche un peu. C'est pas de l'implaisanterie ici. Meurs. Oh. Aïe, aïe, mon aïe. J'ai, aïe, aïe. D'un d'un veut, gomme, gomme. Allez. Soit tout le monde. Tu vas mettre des proies secours. C'est cool. Alors, au-dessus, si je fais le tour, est-ce qu'il y aurait un objet ? Non, ça sert certainement à rien, à part perdre bêtement des PV. A gauche, non plus. Alors, attends. S'il te plaît, divination. 3000 points, c'est faisable. 6000, c'est peut-être faisable aussi. Ça l'est plus. Et ça l'est pas non plus. Passage à droite qui est un passage à gauche qui fait remonter, qui peut-être m'amener au bon endroit. Je peux ? Non, je peux pas y aller. Bon, là, j'aurais pas le choix. Faut que j'évite, par contre, les monstres. Alors, ce n'est plus rien. Et un coffre. Omdades. Pied. Voilà, au niveau de la tête. Recorde dont la face horrible porte malheur à l'adversaire. Je me disais bien qu'il y avait un truc maudit là-dessus. J'y touche pas. Ça sera à fusionner. Pour faire un nouvel équipement. Je vais faire un tour comme ça. Je m'agrope pas. Ok, pas dessus. Et il y a rien non plus. On a un passage avec un... C'est quoi, c'est une torche ? C'est un truc chelou. C'est juste du brosse-fi. Ok, je peux rien en faire. Il y a rien non plus. Pas le choix, lui. Et il y a du monde. Normalement. Retente un kill. Vas-y. Décupe l'eau. Au moins de l'attaque d'un seul membre de l'équipe. Ça coûte quand même 8 PM. Je ne vais pas l'utiliser tout de suite. On doit faire super flat. Alors, est-ce que dans celui-là, ça dure le temps qu'il tape ? Parfait, il est mort. Ou sur plusieurs tours ? J'espère que c'est sur plusieurs tours. D'accord. Aïe, 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 aïe. Et... D'accord, il y a un passage juste ici. Ah, c'est ira. Est-ce qu'on est arrivé ? Peut-être bientôt, là. C'est le trajet qu'on a fait. Ah, ça ne passait pas derrière. Boy, aïe, aïe. Parfait. Comme ça. Equip capteur, toujours là. Il l'a compris de suite. Ah, j'y t'en remets souvent. Donc, il est tout en haut. Je vais sortir par là. Il a le pot de sécurité. Ah, bah, tu vois, j'en ai ici, tu vois. Hop. Tu peux pas, tu peux pas. Et tu peux pas. La vieille audace. On en voit le bout, je pense. Ça monte, ça monte. Je prends ça. Un peu d'argent. Et rien à gauche à part un arbre. Complètement desséché. Qui ose me déranger ? Oula. Hum, tu ne viens pas du village ? Je m'appelle Grisus. Héros des cieux. Que me veux-tu ? Va-t'en. Cette odeur pèse-t-il en ciel ? C'est une puanteur qui m'est difficile d'oublier. Il s'agit de celle qui marque les sujets de l'Empire Clenfer. Tu es donc envoyé par la maison Clenfer pour me tuer. Ils n'apprendront donc jamais. Très bien. Si tu insistes, tu pourras témoigner de la puissance des dragons. Ouais, combat de boss. Grisus. Oh, 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 oh. Il a l'air vénère. Méga protection. Et puis, c'est parti. C'est parti. Alors, ça ne sert strictement à rien pour être déjà soigné au cas où. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Peut-être ça ? Allez, vas-y. Dès que je peux pas pour le moment. Alors, peut-être que tu fais des sorts, toi. Des sorts. On va chercher ça et demi de lancer des sorts. On va essayer par magie. Attaque normale. Et un coup de grâce pour commencer. J'aurais pas le choix d'utiliser parce que je pense que... Au fur et à mesure des tours, il s'en sert à d'aide. Dommage. Il va se retirer mon coup de grâce. Pour cette défense. Méga protection. Bon, allez, on est parti. Érugissement puissant. Petrifie les ennemis pour les appâcher d'agir. Et augmente la tension. Allez, on se fait ça. Kill. Bah, tiens, tu vas soigner. Premier secours. Méliodasse. Et... Peut-être d'anti-sorts, du coup. Il faudrait que je fasse altération aussi. Ha, ha. Altération, décuplo. Altération. Allez, boum. Transit peur. Tu perds un tour. Tension 20. Et il s'en sert à d'aide. Ah, quel dommage. Ok. Bon, en termes de défense, on est bien. On va faire accompagnement. Méliodasse. Attention. Premier secours. Non, on va se défendre, tiens. On va se défendre. Peut-être pas tout de suite. Super accélérant. Bien joué. Agilité. Si tu tapes une fois, c'est génial. Tu peux continuer comme ça. Proustard. Ça tape un maximum. Je vais continuer quand même. Lui va pouvoir faire coup double. Tu vas retourner en défense. Tu vas retourner en défense. Je ne pense pas que le sable, ça va fonctionner sur lui. Le héros des cieux. Décuplo. Méliodasse. Posture puissante. Allez, prends ça. Décuplo tes forces. Mais rien ne se passe. What the fuck. Allez, tu vois, là, un peu de magie. Ça, ça ne fait pas autant de dégâts. Allez, attention. Elle ne veut pas y aller. Accompagnement. Non, du coup, on ne va pas faire accompagnement. On va faire. Contage un seul allié des sorts d'attaque. Non, on va soigner. Ça va être beaucoup mieux. Attention. Premier secours. Rias. On va l'attaque d'un seul membre de l'équipe. Mais pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Léodasse. Tension sans. Très bien. Bravo. Donc. T'assoi. La lumière éblouissante. Non, non, non. Ça ne bruit pas. Heureusement. Mais ça fait mal. Et rien ne se passe. Pourquoi ça ne marche pas ? Soit partiel. Soit même. Méliodasse. Il n'y aura pas le choix. Il va falloir taper. Terraflure. Soit partiel. Sur elle-même. Et puis. Et puis, bah. Interration. Soigné au max. Bien joué, Méliodasse. Sans sort un dème. Oh, la lumière qui fait beau. Soit partiel. On va mettre sur le milieu d'As encore. Attention. Soit avancé. Rias. Et super accélère. Un peu plus d'agilité. Histoire d'avoir plus de chances de commencer en premier. C'est bien. Au moins, elle est soignée. Et on résiste. Accompagnement. Attention. Soit partiel suffira sur toi-même. Décupe l'eau. Ça fonctionne. Comment ça fonctionne, ce truc ? Est-ce que j'ai pas de chance ? Terrible éclair. Tension, ça. Alors, on va re-soigner. Soit-même. Attention. Premier secours. Rias. Écoute. Altération. Je retente une fois. Si ça passe pas à l'altération, je m'en abstiens. Prends ça. Ah, voilà. Ça, ça fonctionne. La défense qui revient à la normale, il va falloir que je remette les méga protections. Du coup, ça serait intéressant de renvoyer les sorts aussi. Coup de grâce. Attaque et de mis un ou deux tours. Pas tout de suite. On a 10 méga protections. Toi, t'es parti pour... On va avoir des terraflures. Allez, terraflures. Premier secours. Il y a des cuplos. Merci ! Eh, vas-y donc. On en a fallu un moment. Ah, d'accord. Bon, bon. Le héros des cieux. Barrière magique. Écale de dragon. Ça aurait eu du mal. Altération des cuplos. Chien d'impérior. Si mes ailes n'avaient pas été si abîmées, cela ne serait pas terminé ainsi. Eh bien, qu'attendez-vous ? Achvez-moi. Je préfère mourir que de vivre avec le point de la défaite et de l'humiliation. Attendez, on arrête tout. On se calme deux secondes. J'avais comme l'impression qu'il s'est préparé à quelque chose. Je me suis dépêché de grimper. Et qu'est-ce que je vois ? T'as pas mon dentier ! Je vous vois en train de vous battre comme des salmoms. Chrysus ne devrait pas vous aider à vacle le dragon noir ? Le dragon noir ? Barbarus s'est donc échappé une fois de plus. Trois longs siècles se sont écoulés depuis ma victoire sur cette créature maléfique. Eh bien, ça devrait être du joli boulot s'il est à nouveau dehors. Bon, j'ai ici du monde qui a besoin de votre aide. Je vois. Vous voulez que je m'envole à nouveau et que je vienne à bout du puissant Barbarus, comme je l'ai fait autrefois ? Oh, je ne sais pas trop. Peut-être que quelques conseils suffiraient. Vous me trouvez trop vieux et trop faible pour affronter un adversaire comme lui ? Je ne vous aiderai pas. Et je l'ai si idiot et si malade que je vais croire au tour de Barbarus parce que des vers purs de l'Empire me le disent. D'accord, pas la peine de vous énerver. Vous n'allez pas les aider, on accomplit. Bon, vous avez entendu ce vieux clou. Je ne peux pas faire grand-chose s'il se conduit comme un grand gamin. Désolé, vous feriez sans doute mieux de partir maintenant. C'est ça. Débarrassez-moi le plancher. Ah, dommage, je ne peux pas aller derrière. Mais c'est le dragon. Par rapport à ce que tu te sois pas envoyé par l'Empire, ton odeur m'incommode. Part tout de suite. Ce vieil ido ne veut rien savoir, je ne peux pas le dire. Ok. Je pars. Saperlipopette, tu parles d'une surprise. Le héros des cieux est en fait un vieux dragon bougon. J'imagine que ça explique pourquoi il a pu combattre l'Empire il y a 300 ans, mais très encore en vie. Il ne ressemble pas à grand-chose. S'il était un héros un jour, il est sûrement le seul à s'en souvenir encore. Il ne voulait rien écouter. En plus, il ne peut même pas voler. On misait sur le mauvais canasson. Partons. Tu ne peux pas retourner sur tes choix ? Je me tire. C'est comme tu le sens. Ok. Bon, il ne fait rien de plus. Bah écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se quitter ici, à côté de cet arbre. Pourquoi pas ? Allez, du coup, j'espère que tu auras apprécié cet épisode. Et puis, je vous rendez rendez-vous pour la suite de DQ9, les sentinelles du fermement. Alors, je repasserai soit par la grotte, puis s'il n'y a rien qui se passe, on se téléportera. On fera ça. Allez, des bisous et à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501